Salut à tous et bienvenue sur Ludovox, nous sommes Nightcan 2019 et je suis en compagnie d'Antoine, bonjour, bonjour, donc tu viens de Funforge et tu veux nous présenter Guardians qui est ton jeu, exactement, oui, et qui devrait sortir d'ici fin d'année peut-être, voilà, fin d'année, début d'année prochaine, donc c'est encore le prototype, c'est encore du work in progress, exactement, mais il y a deux trois choses qui commencent à être fixes, oui, alors ce que je vais faire c'est que je vais brièvement présenter le jeu, la mécanique, etc. Alors de quoi il s'agit dans Guardians, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? Alors c'est un jeu coopératif où chacun va incarner un gardien justement qui va défendre le temple central, la zone centrale contre les forces du mal qui attaquent de toutes parts, c'est un peu le principe de Tower Defense exactement, et le but du jeu en fait c'est de tenir l'assaut des monstres qui vont venir d'une pioche qui va alimenter à chaque tour de jeu les différents plateaux d'approche, et il faut en fait tenir jusqu'à la carte finale, enfin une des dernières cartes du deck qui est l'aube, et quand l'aube se lève, les joueurs ont gagné la partie. Pour ça à chaque tour de jeu en fait on va commencer par piocher un nouveau monstre et le placer dans la zone correspondante, le monstre bleu il va arriver en bleu. Ensuite, le joueur va lancer les dés, et ensuite il va chercher à assigner les dés au monstre qui lui fait face. S'il n'y a pas de monstre en face ou s'il a besoin de se déplacer sur le plateau, il peut aussi le faire en utilisant les dés justement. C'est-à-dire par exemple si je suis le joueur vert et que je fais un 3 sur le dé, je peux prendre la place du joueur bleu et attaquer un monstre qui serait plus urgent de ce côté-là. D'accord. Par exemple le vert était dégagé, donc ça c'est une mécanique de mouvement qu'on va utiliser avec les dés, et après les dés en eux-mêmes, on peut les placer sur les monstres. Par exemple si j'ai aussi fait un 1, je peux tuer ce monstre-là avec le 1. D'accord. Une fois un monstre tué, on le libère. Certains permettent de marquer des récompenses qui vont permettre par exemple de relancer les dés, dégagés, de tenir un peu plus longtemps, etc. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'effectivement on n'est pas complètement soumis au tirage des dés, alors certes c'est un jeu de dés, mais avec les points de mana dont on dispose, on va pouvoir relancer les dés qui nous plaisent pas. D'accord. Et donc espérer faire un meilleur résultat, faire aussi des combinaisons de dés qui vont permettre de bloquer les monstres, de les bloquer sur une ligne, voire pour certains de les déplacer d'une ligne à l'autre, de gagner un peu de temps de cette façon-là. Donc de les faire reculer ? Alors les faire reculer, pour l'instant c'est pas prévu, mais au moins de les bloquer, c'est-à-dire de les arrêter, parce que sinon en fait un monstre qui n'est pas arrêté, il va encore avancer vers le milieu, et s'il arrive au milieu, il va blesser le gardien qui s'y trouve, qui n'a qu'un nombre limité de points de vie, même si certains pouvoirs permettent de les faire remonter. Ça c'est des fiches qui correspondent au gardien ? Exactement. Les deux, alors j'en ai mis que deux ici, on peut jouer de 1 à 4 joueurs en fait, et à 4 joueurs, on va essayer de faire interagir ses gardiens, il y en a qui va soigner les autres, il y en a qui va plutôt taper sur les monstres, etc. Et c'est comme ça qu'on va essayer de les repousser le plus longtemps possible. D'accord. Sachant qu'en plus de ça, les dés qui ne sont pas utilisés, c'est-à-dire quand on arrive à rien faire de ces dés, on peut charger son petit pouvoir spécial ici, qui est une espèce de jauge qui, quand elle est à fond, va déclencher un pouvoir assez puissant, qui va par exemple figer tous les monstres sur le plateau, ou infliger une blessure à tous ceux qui sont à côté. Donc ça, ça dépend de votre personnage et de votre équipement, parce qu'un des points sur lesquels on veut travailler, encore une fois, c'est un prototype, c'est d'apporter de l'équipement aux différents magiciens, de l'équipement, des niveaux de compétences, etc., qui permettent d'adapter chaque mage, enfin chaque gardien à son style de jeu. Il y en a qui veut plus jouer médecin, l'autre plus tank, etc. Pour l'instant, ces pouvoirs-là, ils sont en dur avec les fiches de personnages. Par exemple, si c'était un personnage bleu, tu vas faire ce que dit le personnage bleu. Mais l'idée, c'est de faire quelque chose qui permette d'adapter chaque gardien à ton style de jeu. Si, par exemple, tu veux jouer bleu, mais que tu veux être médecin, soigner les autres, ça va être possible. D'accord, ce sera plus modulable. Voilà. Et en fonction des parties que tu fais, tu vas pouvoir soit jouer une partie comme ça, vite fait, ou alors jouer un peu plus en développant ton personnage d'une partie à l'autre. D'accord, avec un mode campagne. C'est ça qui avait évolué principalement. Voilà, un mode campagne qui permettra de vraiment gagner du stuff et avoir aussi des ennemis plus coriaces, parce que l'idée, c'est que le jeu va lui aussi se renforcer à mesure du niveau des personnages. Du coup, des monstres avec des effets... Voilà, des monstres un peu plus rapides, qui tapent un peu plus fort, etc. Ok. Et là, on a... Alors là, ça, c'est la petite particularité en plus, c'est qu'en fait, le jeu ne se résume pas à des lancers de dés et de lutter contre les monstres. En fait, on va avoir certains événements qui vont permettre d'une part d'ajuster le niveau de difficulté et d'autre part de forcer les joueurs à s'adapter à ce qui leur tombe dessus, parce qu'à chaque manche, on va avoir un événement qui arrive qui peut être positif ou négatif. Pour les premières parties, on conseillera d'utiliser plus d'événements positifs. Et pour les joueurs un peu plus endurcis ou justement les niveaux de difficulté plus élevés, on aura plutôt des événements plus difficiles à contrer et qui vont rendre l'ensemble de la partie plus difficile. Mais vu que les gardiens vont aussi évoluer, ils seront plus aussi s'y adapter. Du coup, c'est un événement permanent qui dure toute la partie, toute la manche ? Qui dure toute la manche, effectivement. En fait, en début de chaque manche, le premier joueur va révéler un événement et cet événement va affecter toute la manche en cours. Et ça peut vraiment faire tourner une partie en bien comme en mal. Il faut savoir s'y adapter. Il faut un peu les anticiper et s'y adapter. Ok. Très bien. Tu me disais tout à l'heure que le jeu était aussi en développement en jeu vidéo. Oui, voilà. C'est l'idée. C'est ça aussi. Vu qu'on travaille en simultané sur le jeu de plateau et le jeu vidéo, ce sera donc une application en fait. L'idée, c'est d'avoir effectivement la même chose en appli qu'on puisse jouer sur son téléphone. C'est déjà en test. On a déjà bien avancé sur le développement. Ça se joue très vite. En fait, ça joue très bien tout seul. On peut très bien jouer seul avec l'équipe. les quatre gardiens sur l'application. Et ça serait évidemment les mêmes mécaniques de jeu. Après, pareil, il y a encore besoin de faire quelques tests sur les nouveaux monstres, les nouveaux personnages, les nouveaux gardiens, etc. Du coup, l'idée, c'est que les deux jeux sortent en même temps. Ça serait bien que les jeux sortent en simultané, si on peut le faire. Parce qu'on sait que c'est toujours bénéfique d'avoir à la fois le plateau et de dire « Ah bah tiens, je vais le faire en jeu vidéo » et passer de l'un à l'autre. On sait que c'est des systèmes qui s'alimentent mutuellement. C'est toujours bien d'avoir les deux. Et du coup, c'est aussi FunForge qui travaille ? Oui, ce serait par le studio de développement de FunForge. D'accord. Donc, c'est full projet. Tout le monde est sur le pont sur ce projet. Exactement. C'est ça. Ok, très bien. Autre chose à ajouter ? Non, je pense qu'on a fait le tour. Parfait. Merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation. À très bientôt sur Ludovox. À bientôt.